Je suis complètement déguenillée. En fait, les Coréens mettent le chauffage à 30 degrés dans les magasins et quand tu sors, il fait 0 degré. Donc, le changement climatique entre les deux m'a achevé. Donc, j'ai le nez qui est pris jusqu'à, jusqu'au cerveau. Je crois que j'ai même de la morve dans le cerveau. Si jamais je zozote, c'est à cause de la nourriture épicée, j'ai un art de la taille d'une couille de mammouth. Franchement, je suis tellement heureux d'être ici. Ce pays est extraordinaire. J'ai hâte que vous voyez les deux vidéos YouTube qui arriveront après celle-là. C'est incroyable. Alors, sachez que je vis à la Coréenne matin, midi et soir parce que le soir, je regarde aussi des dramas coréens. Le problème, c'est comme je suis en Corée du Sud, par exemple Netflix, j'ai tout en coréen. Je regarde Crash Landing on You en ce moment et c'est en coréen sous-titré anglais. Il n'y a pas les sous-titrés français. Donc, ça m'amène à vous parler de NordVPN parce que grâce à ça, je peux regarder mes séries, mes cas dramas en français. Hallelujah ! En fait, NordVPN, c'est un outil de super sécurité qui va chiffrer tes données. Alors, pour ne pas vous perdre dans tous les détails-là, on va la faire courte. Ça vient te sécuriser sur Internet et éviter ton traçage sur le net. Ça te rend anonyme. Tout ce que tu fais sur Internet devient confidentiel. Excusez-moi, je ne l'ai pas compris. Si jamais vos données devez fuiter sur Internet, NordVPN va vous alerter. Je te montre l'application. Quand tu vas te connecter à NordVPN, tu peux faire connexion instantanée, rechercher. Moi, je vais dans Recherche, je mets France. Hop, là, je suis connecté à la France. Et là, en étant connecté à la France, du coup, toutes les plateformes de streaming se mettent en France. Donc, mon Netflix devient plus coréen mais redevient français. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Il y a des catalogues qui sont beaucoup plus fournis dans d'autres pays. Si vous voulez avoir le catalogue américain, vous mettez les États-Unis. Moi, je sais qu'à l'époque, je voulais regarder Vampire Daerys. Sur Netflix, il n'y était pas en France. Bon, maintenant, il y est. Mais il était au Canada. Donc, je m'étais foutu au Canada. Pour ceux qui aiment la Formule 1, le foot, enfin bref, tous ces trucs-là de sport. Ces compétitions, elles sont diffusées gratuitement en Belgique et en Suisse. Tu fous le VPN là-bas et tu as tout ça gratuitement. Foutez votre VPN en Inde, vous paierez vos hôtels, quel que soit dans le monde, beaucoup moins cher. Alors, bien entendu, j'ai une offre. Si vous prenez NordVPN pendant deux ans, vous avez quatre mois supplémentaires offerts. Et cette offre, elle est uniquement disponible avec mon lien en description. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Vous pouvez utiliser jusqu'à six appareils simultanément. Donc, votre iPhone, ordinateur. Vous pouvez partager ça en famille. Et cette application est disponible sur l'Apple TV et Android TV. Je vous mets le lien en description. Générique. Bon, alors les gars, je pense que la vidéo va être assez archaïque. Je me suis pris un cachet anesthésiante pour l'AFT. Un gros cachet. Là, je vais commencer peut-être à tourner de l'œil. Mais bon, ça va. Il n'y a pas d'alcool ni rien pour les boissons. Par contre, j'ai trois sacs. Ça, c'est deux semaines de voyage en Corée. J'ai acheté à chaque fois, quand je voyais des trucs assez chelous. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils ont l'idée derrière la tête. Ça, on ne peut pas leur enlever. Vraiment, sur le continent asiatique, que ce soit au Japon ou là en Corée. Je suis toujours surpris de voir des choses. Je me dis, mais que leur est-il arrivé pour en arriver là ? Mais il y a des trucs. What the fuck ? C'est tout dans la tête. On va commencer par une boisson. Tout simplement parce que c'est une boisson avec des icebergs. Voilà, des icebergs. Comment ça s'appelle ? Putain, je commence déjà vraiment à tourner. Des glaçons. En fait, je pense que la pollution ici, ce n'est pas le premier cadet de leurs soucis. Ça, c'est un gobelet plastique avec que des glaçons. Tu achètes ça. Et à côté, tu achètes ta boisson liquide. Et tu mets dedans. Ça, franchement, on commence fort. Je ne vais pas tout critiquer. Il y a des trucs bien. Mais ça, franchement, il faut m'expliquer. Je comprends pourquoi on a coulé avec le Titanic. On prend carrément un iceberg et on fout. Alors, par contre, je suis vraiment nul à chier. Mais je suis vraiment nul à baiser, nul à chier. Je suis nul à tout, moi. J'essaye que la morve, elle descende dans l'autre sens. Parce que si ça commence à couler, là, franchement, la vidéo, elle va donner. Franchement, je n'ai pas lu. Et c'est écrit en anglais dessous. Je vous jure, je n'ai pas fait exprès. Je me suis dit, vas-y, je prends un coca. Iced black coffee. Je n'aime pas le café. De toute façon, c'est juste testé. Donc là, en fait, tu ouvres. Je prends ça et je le fous là-dedans. Mais pourquoi pas directement faire un gobelet avec des glaçons et un... Ah, putain, ça pue le café. Mais j'ai vraiment cru que c'était du coca, moi. Oh, je ne vais pas aimer, quoi qu'il arrive. Le tout, déjà, il n'a aucun avenir avec moi. Déjà, mon bord, toi, tu es fini. Tu es cuit. Oh, mais quelle horreur. Mais comment on peut aimer le café ? Mais ça a une odeur, mais c'est nauséabond. Tu ne peux que puer de la gueule avec ça. J'ai alors du café congelé comme ça, enfin, froid. Qui boit du café froid ? Eh bien, ce n'est pas mauvais. Non, je rigole, c'est dégueulasse. C'est écœurant. Mais alors là, franchement, là, c'est un sushi. Là, c'est... Je vous le dis, c'est à cause de l'art. Donc, c'est un sushi écologique. C'est un souci écologique de faire ça. Enfin, je vais dire, à un moment donné, on ne peut pas, en 2024, foutre un gobelin plastique, un opercule en plastique et mettre sa boisson en plastique à côté. Ça, c'est 0 sur 10. Ça commence mal. Non, on ne peut pas mettre 0 parce qu'il peut y avoir tout le pire. Non, je me reprends, excusez-moi. 2 sur 10. Je mets 2 points parce que c'est du café. Ceci, je ne suis pas très objectif. Je n'aime pas le café. Alors, je commence par les trucs frais. Parce qu'on n'a pas envie que ça tourne. On n'a pas envie que ça tourne dans le vide. Je vais prendre l'avion. Dans pas longtemps, je ne tiens pas pour la chasse. Alors ça, c'est une glace au maïs. Ah, quel honneur. Une glace au maïs. Alors là, vraiment... Oh, mais moi, je... Oh non, mais l'image est trompeuse. Je croyais vraiment que c'était un maïs. Oh, mais non. Je me suis dit que c'est chelou. C'est des glaces au maïs. Mais non. Mais il y a quand même du maïs quelque part. Il n'y a pas de maïs du tout. Comment je croque... Oh non. Oh, ça part en vrille là. Comment je crois que ça, moi ? Je vais tester. On va voir. C'est pas mauvais. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a du maïs ? Non. Je ne vais pas noter ça salement. Ce n'est pas mauvais. Mais je suis déçu parce que je pensais vraiment que c'était du maïs. En touchant au magasin, je me suis dit que ça faisait du maïs. Le truc, ça faisait vraiment le toucher du maïs. Ça, je vais mettre 6 sur 10. Ce n'est pas super. Il n'y a pas énormément d'intérêt. Mais ce n'est pas dégueulasse. Honnêtement, je n'irais pas en racheter une. Une glace comme ça. Mais ce n'est pas dégueulasse. On ne va pas s'étendiser 10 ans sur une fausse glace en maïs. On continue. Alors ça, je n'ai pas compris ce que c'était. Ah, mais non. C'est juste qu'en fait, je ne sais pas lire. J'ai vu marqué bretzel. Je me suis dit, mais ça n'a pas du tout la gueule de bretzel. Mais en fait, c'est marqué pretzel. Ça ne doit pas être la même chose. Garlic, butter, test. Garlic, c'est quoi ? C'est l'ail ? Garlik. Attendez, je suis en plein travail de mon enlevé. De l'ail ou beurre. Mais quand je voyais l'image, je me suis dit, mais ce n'est pas du bretzel ça. Ça n'a pas du tout la gueule du bretzel. Voyons. Ah oui, non. Ça n'a pas du tout la gueule. Ah ouais, c'est du faux semblant, quoi. Moi, je voyais ça. J'étais la gâteuse avec ces trucs. C'est de la patate douce bretzel. Ah, j'avais gagné un blé de vidéo. On y va. Hum, de l'ail ou de la rône et ses festices. Ici, sous ce beau soleil, et cette ciboulette, et cette crème fraîche. Mon préféré, c'est la randonnée. Pas mauvais. Je mettrais ça 6,5 sur 10. Parce qu'en fait, je ne peux pas mettre non plus des super bonheurs si je sais que le truc, je ne vais pas le remanger. Donc, 6,5 sur 10. Il y en a qui m'ont attaqué après la vidéo des aliments insolites du Japon qui m'ont dit, mais en fait, tu es là juste pour casser le Japon. Mais désolé, mais moi, je prends des aliments insolites. Si c'est des aliments qui me donnent envie, ce n'est pas insolite. Donc, je noterai que des 10 sur 10. Le but, c'est que je prenne des trucs choquants. Donc, si je ne mets pas des bonnes notes, désolé. C'est un objectif. J'ai adoré le Japon, mais je me suis fait dégueulner. C'est pas bon, c'est pas bon, ta mère. Je n'ai pas forcé, juste pour vous faire plaisir. Ça y est, je m'énerve. Malteser, alors là, c'est juste parce que je ne crois pas que ça existe en France, ça. Je n'en ai pas vu non plus au Japon. Des Malteser au caramel Flavour. Donc, Flavour, ça veut dire quoi, Flavour ? Flavour, 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 tu sais, ça. Du caramel de fleurs, mais les fleurs ne font pas du caramel. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, là, tu es en train de dire de la merde. J'ai juste été emballé par le packaging. Je me suis dit, les Malteser, je connais. Malteser chocolat, mais Malteser caramel comme ça, de cette couleur-là, je ne connais pas. Moi, je suis friand des Malteser. Il se peut que j'aime bien. C'est la même taille, c'est les mêmes grosses boules qu'en France. Oh, coquine. Mais le cachet que j'ai pris pour l'Aftima, c'est parce que les goûts me semblent vraiment... Je vais pouvoir manger du épicé parce que je ne sens pas... Ça ne me brûle pas tant que ça. Et là, je ne sens pas super le goût, mais même pas mauvais. Je reprends un deuxième, donc déjà, c'est bon signe pour les notes. 7 sur 10. Ça va, on y va crescendo. 7 sur 10, sur 20, ça fait combien ? 14. Si tu as hésité et tu n'as mis plus 2 secondes à savoir que 7, ça faisait 14 sur 20, là, il y a un souci. Qu'est-ce qu'on peut tester ? Une boisson, tiens. Ça, j'ai été emballé par le packaging. J'ai vu ça. Moi, en fait, vous savez, j'avais fait des cours qui expliquaient que le packaging, en fait, on se fait beaucoup avoir par le packaging. Ce n'est même pas ce qu'il y a dedans, c'est le packaging qui nous donne envie d'acheter. Alors là, je me suis carrément fait avoir par le packaging. Le truc m'a vu, il s'est dit, toi, tu es un pigeon, tu vas me prendre. Et j'ai fait, moi, je suis un pigeon et je vais te prendre. Très étrange, en fait, c'est une boisson de glace. Wonderland milk, coton candy. Donc, je pense que c'est un peu comme de la barbe à papa et je suis assez curieux de tester ça, faire tous ces mélanges dans le bide. Alors, je suis malade, ça, mais ça, c'est... Je ne vais pas me relever, je pense que je ne vais pas rentrer en France. Je vais rester en Corée du Sud, je vais être enterré ici, dans la noc. Alors, on y va. D'ailleurs, quand vous voyez la déco derrière, vous devez vous dire, mais là, il est dans un bête de truc. Attendez de voir le vlog. On y va. J'aime bien. C'est très sucré, très cellulite, très cholestérol, très diabète. Il y a un peu de tout là-dedans. Quand tu vois la longueur du truc, c'est bien que ce soit écrit en Coréen, comme ça. Ben, je ferme les yeux. Enfin, je n'ai pas besoin de fermer les yeux. Je sais que c'est de la merde, mais je ne peux pas savoir ce que c'est. Donc, il y a peut-être écrit, en gros, si tu bois ça, on tient, tu meurs, mais ce n'est pas mauvais. Il y a un truc où il y a marqué 90 mg, 25 g. J'espère que ce n'est pas 25 g de sucre. Je ne peux pas savoir. Il me tape. Ça reste un secret. Je suis caché qu'il me tape au cerveau, là. 7 sur 10. On sent que c'est de la merde, mais c'est bon. 7 sur 10, ça fait toujours 14 sur 20. Ça va, ce n'est pas dégueu. Il me tape. J'ai un peu frisqué, là. Je suis en train de faire une syncope. J'ai froid, d'un coup. Je ne sais pas, j'ai dit, d'un coup, je me suis sentie ensevelie de froid, là. Pourtant, il chauffe tellement tout à 60 degrés. Ah, trop bien parmi nous. Ça me prend tellement le nez que ça m'anesthésit. Même les oreilles, les yeux, le... J'ai tellement le dépris. Enfin, je veux dire, la mouquille, elle va jusqu'aux yeux. Pardon, excusez-moi, je ne sais plus avec vous, non ? On avait déjà testé les onigiri au Japon. Bon, on va vous dire, c'est bon, on l'a déjà vu. Si vous suivez assez du mal, on s'est déjà testé. Mais ce n'est pas les mêmes. Alors ici, ils prennent l'onigiri et ils en font tout et n'importe quoi. Mais vraiment. Généralement, l'onigiri, c'est généralement du tour et de la mayo. Mais ici, tu peux tomber sur des trucs. Limite, tu pourras avoir des onigiri avec des fruits là-dedans. Et là, en fait, je suis à Junju. Et à Junju, le repas typique d'ici, c'est le bibibimbap. Et en fait, ils ont fait un onigiri au bibibimbap. Mais je viens de tilter un truc, c'est que j'en ai mangé ce midi du bibibimbap. Le vrai repas. Et c'était putain d'épicier. Il a fallu que je trie pour ne pas me faire avoir. Mais il y avait des moments, je pleurais des yeux. De toute façon, on ne peut pas pleurer d'ailleurs. Quoique si, avec les épices, j'arrive à pleurer du nez et des oreilles. Limite, des fois, j'ai l'impression que ça coule des oreilles. Tiens, moi, ça m'attaque. Et là, du coup, c'est un onigiri au bibibimbap. Je pense que ça ne se dit pas comme ça. Putain, ça ne fait trop rien qu'ils me regardent. Mais ils vont se dire, mais lui, il fait honte au pays. Oh, là, vu la couleur ? Attends, j'ai le nez bouché, ça me brûle le nez. Déjà, rien que là, rien que là, partant de là. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi, contrairement au Japon, ils foutent l'algue sous une couche de plastique. Il faut aller la chercher, l'algue. Je ne comprends pas. Donc, il faut prendre ça avec tes doigts. Ouvrez. Récupérez l'algue. Au début, je n'aimais pas ces algues. Vous vous souvenez, maintenant, j'adore. Non, ça ne pique pas finalement. Ah, si, c'est mon arbre, en fait. Ah, à B, chez D, moi, j'avale. Je ne mâche même pas, sinon ça m'attaque partout. Ça me fait des rages de dents. Ah, bah oui, bah du coup, c'est la gauche. Oh, il faut que ça descende, là. Oh, la vache putain de ta mère. Vous savez, j'ai demandé sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit si ça ne pouvait pas guider des maladies, les épicés. Les épicés, il y en a qui m'ont dit que ça peut provoquer des ulcères. Et apparemment, en Corée, le cachet qui est le plus vendu, c'est des cachets pour les aigreurs d'estomac, pour les douleurs d'estomac. Ils sont en train de se tuer, ils sont en train de niquer toute une génération. Franchement, ils ont réussi même à niquer le nigiri et à m'en foutre ça épicé. Ah non, mais vraiment, vous verrez dans le vlog, j'ai tout adoré de ce pays, sauf la nourriture. Sauf là, vers la fin, j'arrive à trouver, ça y est, des repas excellents sans épicés, ou du moins je trie. Mais la nourriture, ça a été quelque chose. À coup de, à un moment donné, je me dis, tiens, je vais me prendre un burger et des nuggets parce que ce n'est pas du tout coréen, mais ça me permet de faire un repas parce qu'il y avait des jours où je ne mangeais quasi pas parce que c'était trop épicé, donc je ne peux pas, je suis intolérante aux épicés. Donc, j'ai tenté des trucs, je le pose sur le côté. On verra s'il a envie de me prendre de continuer à le bouffer. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Je vais garder plein de choses, je n'aime pas gâcher, mais ça, je ne suis pas sûre de le continuer, honnêtement. Et donc, du coup, j'ai pris burger et nuggets. Les nuggets étaient épicés, mais c'est en sauce, juste la nuggets comme ça. Je l'ai mâchée, je l'ai avalée, elle m'a réveillée un monstre à l'intérieur de moi que je ne savais pas, elle était là. Je pense que ceux qui mangent épicés vont aimer. Donc, je ne peux pas mettre moins que la moyenne parce que je ne pense pas que ce soit dégueulasse dans les épices parce que les oligueries, j'aime ça énormément. Donc, je mets 5 sur 10. Ça fait sur 20, 10, on est bon. Il y a quelqu'un ? Non. Ça doit être le bois qui travaille. Mon père, il me dit ça, ou ma mère, je ne sais plus, mes frères et mes soeurs me disent que le bois, généralement, il travaille. C'est ça qui fait du bruit. Il y en a qui pensent qu'il y a des esprits dans la pièce, mais c'est juste le bois qui travaille. Donc, moi, dès que j'entends un bruit, au lieu de flipper, de me dire qu'il y a un mot, je me dis que c'est le bois qui travaille. Voilà. Prenez pas une forte dose de cachet pour la tête parce que là, je crois que j'ai pris une trop forte dose. Ah, ça, c'est parce que c'est de l'irrespect. On nous a pris les croissants français, on nous a fait des crackers. J'ai eu ça, j'ai fait, mais faites plein de crackers si vous voulez, mais ne prenez pas un croissant. Ça, ça fait une mauvaise pub à la France. En plus, ils mettent le beurre parce qu'il y a beaucoup de pays qui pensent que croissant au beurre, il faut mettre une tartine de beurre à l'intérieur. Ça, qu'est-ce que c'est ? Quand je touche, je sens que c'est des espèces de... Vous voyez, les 3D, des trucs comme ça, là. Beurre d'Issini. Ah, mais c'est marqué en France. Celle de Guérande. Mais ils nous ont pris des trucs de France. Ils ont créé un croissant. Oh, Dieu, qu'avez-vous fait ? Nous, ce France, le pays, le monde. Après, on critique, mais regardez, nous, les sushis, on les fait avec... La plupart des Européens, ils mangent avec la sauce soja sucrée. En Asie, la sauce soja sucrée n'existe pas. Allez, la chose pour les touristes, eux, ils mangent avec la sauce soja salée. Mais nous aussi, on leur ennique leur plat. Alors, par contre, si c'est épicé ou un truc comme ça, là, je vais faire la guerre à la Corée. Ah ouais, je vais vraiment faire des croissants de crackers. J'ai l'espoir de me dire que je suis le seul pigeon à tester ça et que les Coréens n'achètent pas ça en espérant manger un truc français parce que là, sinon, ils vont être déçus. Je ne sors pas avec mon nez. Je ne sais pas, je me dis que peut-être qu'on peut sentir de la bouche. Ah non, on ne peut vraiment pas sentir de la bouche comme quoi vraiment l'odorat, c'est dans le nez, quoi. Bon, on y va. Incroissant, salé. Mais ce n'est pas mauvais. Eh bien, mon con. En fait, le goût, je n'arrive pas à définir. C'est salé, mais en même temps, une pointe de sucré. Ce n'est pas mauvais, c'est incroyable. Je me vais mettre ça 6 sur 10. Moi, c'est ça que j'aime. Vraiment l'Asie, quand je viens, le Japon, la Corée. J'ai envie de faire tous les pays côté asiatique parce que c'est un autre monde. Allez, on continue, mes aïeux. Non, non. Il y a des trucs, je repousse le moment. Vous savez, je me dis, après, on y va. On n'y va pas. Si je ne fais pas une vidéo, il n'y a pas un poisson complètement déguenillé, ce n'est pas normal. Celui du Rwanda, j'avais eu des poissons complètement calcinés. Au Japon, il me semble aussi que j'avais eu des poissons calcinés. Et là, en fait, ce seraient des chips goût poissons. J'espère que ce sont des chips goût poissons et pas des gros poisons comme ça séchés. J'ai l'impression que niveau animaux, vous voyez, on est vachement touchés par la cause animale. Alors moi, je suis toujours omnivore. Je mange viande et légumes, tout ça. Moi, je suis un aspirateur. Sauf l'épicerie et le café, sinon, bref. J'ai l'impression que le poisson, les gens sont moins émus. On peut en faire ce qu'on en veut. C'est horrible, vraiment. Là, vous voyez un cochon. Là, on peut voir la tête du poisson. Ça ne fait rien du tout. C'est horrible ce que je suis en train de calculer, là. C'est que ça choque moins. Voir un poisson calciné en photo, ça choque moins que voir un cochon calciné. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que peut-être que le poisson, il ne fait pas de bruit. Enfin, il fait juste... Et peut-être que déjà, du coup, on le désinhumanise. Bon, j'arrête là. On part loin. Oh ! Non, déjà, ça me rassure. Mais ça, en fait, c'est des bouts de poisson, du coup. Ou c'est goût. Ah, si, ça y est. Putain, 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 ça monte. C'est pas mauvais, cette merde. Tiens, pourquoi je n'aurais jamais misé sur ça ? On fait boire ? Mais bon ? Ah, je mets ça 7 sur 10. 14 sur 20. Ce n'est pas dégueu. Allez, on va se faire une petite boisson. Alors, ça, c'est au raisin. Vous vous dire, bon, ça va, une boisson au raisin. Mais je crois qu'il y a carrément le raisin dedans. Oh non, ne me dis pas que non. Il est censé avoir le raisin dedans. Ah ! Vous les voyez tomber ? On dirait des méduses. C'est vraiment du raisin. Ils ne peuvent pas mettre un petit mot en anglais, genre juste dire « grab ». « Grab », ça veut dire « raisin ». Oui, c'est du raisin. Ah, mais si, attends. Là, since 1981, tu vois bien que c'est une grappe de raisin. Mais moi, le but, ce serait d'attraper un raisin. Pourquoi ils ont laissé les raisins dedans ? Bon, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Oh, j'ai failli partir l'arme. J'ai failli passer l'arme à gauche. Le truc, il est parti comme ça, là. En plus, ça bouge. Enfin, ça bouge. Quand tu le gobes, tu as l'impression vraiment que c'est un truc vivant. Ben, ce n'est pas mauvais. Je mets ça 7 sur 10. C'est vrai que les notes ne dépassent pas le… Parce qu'en fait, je n'ose pas mettre 0. Ben, je me dis qu'il y a toujours pire. Et je n'ose pas mettre au-dessus de 7. Ben, je me dis qu'il y a quand même de l'air au milieu. Si je trouve ça un 9 sur 10, c'est un truc super excellent. Après, je trouve quoi ? Un 15 sur 10 ? Bon, voilà. Alors, ça, vous allez me dire, on l'a déjà en France, c'est l'unique à dos ou je ne sais pas quoi. Il s'appelle Perreiro. Perreiro ou Pepepo ? Ce n'est pas le P. Pepeiro ? Pourquoi j'ai pris ça ? C'est que c'est une véritable institution dans ce pays à tel point, accrochez-vous, qu'il y a une journée en son effigie. En novembre, il y a la journée spéciale Pepeiro. Et en fait, le jour de la journée Pepeiro, tu dois donner un Pepeiro à la personne que tu aimes. Pour moi, une journée nationale. Ce n'est pas férié. Les gens vont travailler quand même. Ils ne bouffent pas ça toute la journée sans graisser sur le canapé. Mais en fait, il y a une journée spéciale de ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je suis magicien. Oh là, je commence à flipper. Qu'est-ce que se passe là ? J'ai les poils qui s'irisent. Non, mais attendez, c'est normal ça. Oh là ! Mais ça y est. C'est le plastique qui travaille. On va dire, c'est comme le... Oh, tu commences à faire flipper ta mère. C'est comme le bois. C'est le plastique qui travaille. Donc, tu en donnes un à ta adultinée. Il y a plein de saveurs. Moi, j'ai pris le basique. Tu donnes ça à ta adultinée, à la personne que tu aimes. Voilà, donc je vous le donne. Non, je dis, je vais faire. Hum, j'aime bien. Ça me rappelle ma jeunesse. Vraiment comme les Mikado. Tiens, 8 sur 10. Hum, est-ce que j'en bouffais, petit ça ? C'est mon truc, ça. Hum, allez, on continue. Ah, rien qu'il touchait, ça me donne des aigreurs. Je suis curieux de le tester. J'ai envie de le faire maintenant. J'attends pas la fin. Alors ça, c'était Warbox. Au début, je me suis dit, bah, c'est pas de la nourriture, ça. C'est une bombe. Donc, en fait, c'était un rayon de nourriture. Il y a marqué 220 calories, 150 grammes. Donc, je suppose que ça se bouffe, mais... C'est une boule. Et moi, quand il y a marqué bon, bon, boum, moi, je me dis, ouais, ça s'arrête. C'est le premier jour que j'étais à Séoui. Et ça fait 15 jours que je l'ai, et j'attends toujours. J'ai pas compris. Faut que je fasse quoi, là ? Oh, là, j'ai appuyé, ça a coulé. Ça sort un peu là, mais j'ai peur que ça m'exploie dans la gueule. Ça s'arrête pas, cette merde. Mais qu'est-ce que c'est encore ? Pardon, excusez-moi. J'ai 30 ans, je le rappelle quand même. C'est drôle parce que c'est assez dérangeant, mais c'est beau, j'ai envie de... Ouh, ça doit contenir des addictifs. J'ai envie de... Je sais pas, vous êtes attirés, genre... J'ai envie de le manger en entier. Ouais, mais non, il faut que j'arrête. J'ai pas envie de seulement le noter, mais ça me... Parce que c'est pas mauvais, mais ça me donne envie, genre. Tu sais, je suis attiré par le fait, genre, j'ai envie d'appuyer, de tout prendre. Ouh, c'est vachement addictif, je pense. De y avoir des drogues là-dedans. Mais je vais mettre ça 6 sur 10, c'est pas dégueulasse. Mais ça, je vous avoue, je vais peut-être pas le finir. Parce que je pense que ça va faire boum, mais carrément dans l'avion, et c'est pas drôle. Allez, on continue. Il me reste deux boissons. Celle-là et une autre. C'est une boisson à la banane. Je suis vachement trop curieux. Au Rwanda, il me semble avoir bu un truc à la banane, mais là, c'est du lait à la banane. Je sais pas. Enfin, peut-être que je teste des trucs qui existent en France, mais j'en avais jamais entendu parler, moi, de ça. Et apparemment, c'était marqué, genre que c'était courant en Corée, mais en France, bah non, quoi. Oh, j'adore. Moi, de la banane, je suis fan. Oh, j'adore. C'est bon, c'est calorique, cette merde ? 208 calories. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je lis ça comme si je devais deviner si ça fait beaucoup. 8 et demi sur 10. Ouais, je mets même des demi. Ah, je lui mets un bon 8 et demi plus 8 et demi. 17. 17 sur 20. Je sais pas si c'est de la merde ou pas, mais c'est super bon. Pépites. Bon, là, on arrive dans le nerf de la guerre. J'ai acheté... Quelle est la série la plus vue au monde ? Je crois au monde ? Ou quelle est la série coréenne la plus vue au monde ? Je sais plus. Good Game. J'allais bien que j'achète le truc. Alors, j'aurais envie de faire avec vous, genre de faire comme eux. J'y serais avec les maisons. Ben voilà. Moi, je serais mort de la première étape. Moi, dans Street Game. Mais en fait, dans Street Game, je rentre même pas dans le jeu. Ils me regardent, ils disent, « Bouton, tire dessus, tu vas même pas passer la première étape. » Je suis trop curieux de savoir le coût qui sert à cette merde. On teste ? Ben, de toute façon, je suis là pour tester. Mince, c'est full of sucre. Oh là, mais là, mon pic de glycémie, c'est en train de me couler l'aft. Je meurre comme il faut. Et puis alors, ma dent de sagesse, elle est carrément calfotrée dans... 5,5 sur 10. Oh, ça colle au... Non, 5 sur 10. Oh, c'est chiant, ça colle aux dents. Oh, j'en ai plein de chicots. J'en ai plein de chicots. Plein le cul, c'est nul. On y va, on va dans le remerde de la guerre. Allez, c'est parti. Stick saucisse. On est saucisse en stick. Ça aussi, c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Non, c'est pas bien. C'est pire que les knackies. Qu'est-ce que c'est ça encore ? Stick saucisse. Regarde, ça coule. Il y a du jus qui coule. Ça pique, ta merde. Oh là là. En plus, c'est de la merde, ça pique. C'est censé piquer. Ah, putain, il y a un gros poivron en photo. Ah, la merde. Pourquoi il était caché derrière le stick saucisse, ton poivron de merde ? Si tu le mettais en la... Il te le mettait derrière. Comment tu... Ah, ça y est, je commence à suer. Oh, 1 sur 10. C'est une erreur de la nature. Ça, ça n'aurait jamais dû sortir de leur magasin. On croit. 1 sur 10, ça fait 2 sur 20. C'est nada. C'est de la merdasse. Vire-moi ça, tu es le défiant de la vidéo. Je ne veux pas que les gens se disent, il faut tester ça. Mon arbre. Tu mets mon arbre, tu as la passe et l'arme. Oh là là. Quand le cachet ne fera plus effet, ça va brûler. On va faire passer ça avec un petit bonbec. Ça, c'est juste... Ça, ça doit très certainement existant en France. C'est juste que j'en ai vu partout ici. J'ai envie de manger un bonbon. Je ne mange jamais de bonbons. Je n'aime pas. Ah, c'est vraiment une étape. Ils ont vraiment mis une faussière. Je pensais que tout était collé, non ? Le cheddar, la tomate. Bah. Pardon. On mettra ça sur le compte de la saucisse. Ah, ce n'est pas la tomate. C'est le steak, le cheddar, la salade. Ah, ouais. Et ça vous fait un Big Mac, con. On y va ? Là. Oh, putain. C'est comme le vrai burger. Il y a toujours la salade qui se barre. Eh bien, appareil. Putain de merde. 165 calories, ça va. Putain, mais je ne sais pas mourir. En fait, tout ce qui n'est pas bon, c'est que je dis à chaque fois. Tout ce qui n'est pas bon, c'est bon. Le burger, je vais mettre ça. Ce n'est pas mauvais. 6 sur 10. Il y a beaucoup de 6, ça. Je n'ai pas mis des superbes, superbes notes. Alors, c'est une boisson à l'eau de riz. Pardon. Une boisson à l'eau de riz. En fait, tu vois, quand tu fais cuire ton riz, tu enlèves l'eau et tu manges ton riz. Il y en a qui disent, non, vas-y. En fait, on arrive à tout recycler. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui fassent des repas avec de la merde d'animaux. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire que ça existe, qu'il y en a qui font des repas avec de la merde d'animaux. Je ne sors pas le riz. Ils l'ont sucré quand même. Non, c'est intéressant. 4 sur 10. Ça fait 8 sur 20. On apprend les maths ensemble. Non, 4 sur 10. Ridicule. On arrive aux deux derniers. J'en ai des poids qui s'y risent. Alors là, c'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté en début de semaine. J'ai dit des amandes. Hot and spicy. À la base, je me suis dit, allez, vas-y, il faut quand même que tu manges un truc épicé. Tu es dans le pays où les gens mangent épicés. Mais en fait, j'avais large des trucs épicés que je n'étais même pas au courant quand je mangeais. Même quand tu ne veux pas prendre épicé, tu prends quand même. Donc là, j'en ai parlé à une fille de Corée. Elle m'a dit, elle m'a dit, arrache à leurs amandes épicées. Oh, pauvre amande. Pauvre amande. Regardez ça. Elle est morte, l'amande. Elle a perdu vie. Elle n'est même plus avec nous. On y va direct. On ne perd pas de temps. Ça me brûle la joue. Ça va jusqu'à te brûler les porcs ? Là, je l'ai bien voulu. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu avec la saucisse. Mais là, je l'ai bien voulu. À un moment donné, c'est moi qui achète. J'ai la technique maintenant pour plus que ça brûle. Je fais des trucs. Ah ouais. L'amande, elle s'est logée bien dans la dents de sagesse. Au moins, ça l'anesthésie. Les amandes, les amandes. Mais laisse tomber, les amandes. C'est pareil. Ça peut être bon pour ceux qui aiment l'épicée. Je mets 2 sur 10. Qu'on en finisse. Le dernier. Alors ça, j'avais déjà testé, il me semble, de la sèche avec VVN en Thaïlande. La sèche, c'était du calamar. Et en fait, ici, oh putain, ça réveillerait bien. Je pense que tout le monde a compris. Là, c'est un poupe. Et en fait, pourquoi il est comme ça, le poupe ? En fait, ça ne sent pas. Il a des poils de cul, le poupe. Pourquoi ? C'est mon poupe. J'ai le nez bouché ou quoi ? Bah oui, mais... En fait, le... Ici, il y en a... Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui mâchent ça. Ils aiment bien le mâcher. Ce n'est pas vraiment genre que tu le manges d'un coup comme ça, pas du tout. C'est que tu prends un bout. Pauvre bête. Qu'est-ce qu'ils ont été fait ? Pas l'œil, hein. Et en fait, c'est comme une gomme à mâcher, un truc à mâcher. Comme ça. J'aime bien ma... Je salue, là, comment c'est dégueulasse. Ah, je suis, je salue. En fait, c'est pas... Je vous jure, c'est pas mauvais en bouche. Ça n'a pas un goût vraiment... C'est juste de me dire que je suis en train de mâcher un poulpe, en fait. Ça me dégueulasse. Ça me dégoûte, pardon. Ça, c'est un sur 10. C'est vraiment juste... Parce qu'autant, j'ai cru que l'odeur allait être mis à vomir et tout. Et pas du tout. J'ai l'amande qui me brûle encore la gueule. C'est pas du tout. Mais c'est la texture. J'ai aussi l'impression de manger un cadavre. Ça me dégueulasse. C'est dégueulasse, pardon. Je mets ça un sur 10. Et les nantes, je suis pas une main morte. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les 10 aliments, enfin, 10 aliments et plus. Insolites de Corée. C'est comme le Japon, c'est facile de trouver des trucs chelous qu'on n'a pas. Franchement, ils ont plein d'idées derrière la tête. N'oubliez pas, avec les 2 ans d'abonnement sur NordVPN. Avec mon lien en description, vous bénéficiez de 4 mois supplémentaires gratuits à l'abonnement de 2 ans de NordVPN. Donc, allez voir tout ça. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la Corée du Nord. Je suis allée en Corée du Nord. Vous verrez tout ça. Vous comprendrez tout ça. Et la semaine d'après, vlog Corée du Sud. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous les gouss d'ail. Je vous dis à la semaine prochaine. Désolée, je suis malade. Je suis complètement éclatée. Je vais aller me coucher, je pense là. Mais j'espère que la vidéo vous en prie. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête. Appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.